bonjour à toutes et tous j'espère que vous vous portez bien avant de parler du sujet d'aujourd'hui j'aimerais vous rappeler que si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche ça vous permettra d'être au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo vous pouvez également me retrouver sur twitch tous les lundis soir à partir de 21h avec l'équipe des 100 nœuds nous faisons un vol vfr contrôlé sur vatsim au programme de l'échange et de la bonne humeur si vous avez envie de venir voler en notre compagnie vous êtes tous les bienvenus alors n'hésitez pas à nous rejoindre via le lien de notre discord que vous trouverez dans la description je tiens à remercier dr bidin et next generation flight de m'avoir aidé à bien comprendre les cartes ifr je vous recommande leurs chaînes twitch et youtube que vous trouverez dans la description ils font tous les deux de l'excellent contenu dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des cartes ifr pour instrument flight rules même dans la simulation ces cartes sont indispensables lorsque vous volez sur ivao et vatsim au premier abord elle ne semble pas évident à comprendre elles ont en effet énormément d'informations mais cela ne doit pas vous effrayer outre mesure nous allons prendre place à bord d'un boeing 737 800 de la transavia stationné à orly et nous connecter sur notre compte navigraph nous passerons en revue les cartes des taxiways des départs d'arrivée et des cartes d'approche du deuxième aéroport de france on va commencer avec la carte des taxiways la fiche du briefing de l'aéroport vous présente les différentes procédures anti bruit la limite horaire d'utilisation des rivers la procédure pour les tests moteurs ou l'utilisation de l'APU ce sont des informations utiles si vous souhaitez ajouter du réalisme à vos vols la partie supérieure de toutes les cartes que nous allons voir est composée par les codes OACI et IATA ainsi que du nom de l'aéroport vous avez ensuite la date de publication et de mise en application de cette même carte vous avez ensuite un cartouche regroupant toutes les fréquences disponibles nous parlerons de ces fréquences de leur fonction dans une future vidéo la carte de l'aéroport indique tous les taxiways que vous pourrez emprunter pour rejoindre la piste en service dans un premier temps nous allons voir comment nous repérer nous sommes au poste delta 06 au terminal Orly 4 vous voyez qu'un cadre pointillé est dessiné sur la carte avec la mention for details C10-9RC nous ouvrons cette carte et nous voyons le parking delta 06 en face de la tour de contrôle le contrôleur ayant en charge les mouvements au sol vous indiquera le chemin à suivre pour rejoindre par exemple la piste 07 en utilisant les noms des taxiways mentionnés sur la carte exemple whisky 2 lima 3 whisky unité et whisky 37 si vous volez à bord d'un triple set d'un à 340 600 ou d'un à 350 1000 attention certains taxiways vous seront interdits idem si vous volez à bord d'un à 380 ou d'un à boeing 747 tiré 800 les s id ou cid pour standard instrument départure sont des routes de sortie nous allons supposer que la tc nous a donné la route de sortie latra et yankee dont voici la carte vous avez la fréquence de départ l'altitude du terrain ainsi que l'altitude de transition fixé à 5000 pieds je vous parlerai du niveau et de l'altitude de transition dans une future vidéo dans ce cartouche nous avons le nom de notre trajectoire de départ la piste concernée et les instructions de vitesse attention les instructions de la tc prévalent sur toutes les indications qui sont ici nous avons ici l'aéroport d'orly avec les moyens de radio navigation et la trajectoire à suivre vous avez ici la distance en nautique entre les différents points ainsi que le cap à prendre pour rejoindre le point suivant nous allons entrer cette trajectoire dans le fmc et vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence donc départ arrivé départ on va supposer que l'on décolle de la piste 07 et on va tout en bas et voilà notre départ latra 8 yankee parfait on l'insère est activé voilà on va enlever les aéroports on n'en a pas besoin on se met sur les legs donc notre premier point et po 82 parfait ensuite nous avons po 85 c'est bien ça ensuite normalement nous avons obama très bien ensuite la luxe et ensuite la tra c'est parfait notre notre trajectoire est cohérente avec la carte pas de problème pour le moment ne vous préoccupez pas du cercle doré nous y reviendrons quand nous étudierons la carte d' approche dans le cartouche en bas à droite une mention vous indique que l'utilisation de cette side nécessite un taux de montée minimum par exemple à une vitesse de 200 nœuds vous devrez avoir un taux de montée minimum de 1114 pieds par minute ce qui ne devrait pas poser de problème avec les liners disponibles pour explain en dessous une mention vous indique que la montée initiale pour les jets et au fl 130 les avions à turbo propulsion devront monter au fl 110 cette altitude vous sera indiqué par la tc pensez à la régler tout de suite sur votre mcp pour gagner du temps encore en dessous un rappel indique la procédure anti bruit en vigueur sur cette side vous avez ensuite un récapitulatif de la trajectoire en toutes lettres et enfin une liste des sides ayant la tra comme point final les stars pour standard terminal approche route sont des routes d'entrée nous allons supposer que nous avons commencé notre descente sur orly et que la tc nous a donné la route d'entrée dijon niner echo dont voici la carte nous survolons le vor delta juliette lima nous devrons être au point alaro à une altitude de 27000 pieds ou plus bas au point coré nous devrons prendre un cap à gauche au 281 vers ocrix à ocrix nous devrons avoir une altitude de 18000 pieds ou plus bas et ne pas dépasser la vitesse de 280 nœuds si la tc nous le demande nous pourrons prendre le circuit d'attente en hypodrome sinon nous poursuivrons notre route vers eboma où nous devrons avoir une vitesse maximum de 250 nœuds et une altitude de 12000 pieds ou plus bas nous atteindrons le point molle bas où nous devrons être à 10000 pieds très exactement c'est à ce point ci que débutera notre approche le cartouche holding over molle bas nous indique le circuit d'attente en hypodrome sur le point éponyme il se compose des caps en rapprochement et éloignement ainsi que les altitudes minimum et maximum le cartouche suivant regroupe des instructions des fréquences ainsi que le nom des stars et de leurs pistes respectives nous sommes autorisés à une approche ils s sur la piste 0 7 en haut de la carte nous retrouvons des informations avec le nom de l'aéroport le type d'approche et la piste concernée nous avons ensuite les fréquences de la tisse de l'approche de la tour et du sol à côté de l'inscription briefing strip vous avez de gauche à droite le nom de l'ils et sa fréquence le cap d'approche finale l'altitude à laquelle vous devrez être pour intercepter la pente d'approche les catégories d'approche ils s l'altitude de la piste et celle de l'aéroport le cartouche inférieur contient des indications à suivre en cas de remise de gaz le dernier cartouche regroupe les informations sur le calage de l'altimètre dans le rectangle complètement à droite vous avez la msc pour minimum safety altitude elle décrit un cercle d'environ 25 nautiques autour de l'aéroport 3200 et l'altitude minimum pour voler sans risque de percuter un obstacle en haut de la carte vous avez ici la ville de paris qui est qui est une zone interdite de survol vous avez les terrains les plus proches comme toussus le noble ou villa coublet l'aéroport d'arrivée est toujours placé au centre aucun risque de vous tromper le triangle partant d'une des pistes représente l'ils s les traits en pointillés matérialise votre trajectoire en cas de remise de gaz en bas de la carte dans le cartouche avec l'inscription loc et entre parenthèses gs out vous avez des attitudes à respecter en fonction de la distance qui vous sépare de la piste au cas où l'ils s seraient inopérant vous avez ensuite la trajectoire verticale de votre pente d'approche encore en dessous vous avez l'angle de descente et la vitesse complètement à droite vous avez des renseignements sur le type de lumière de piste et l'altitude à atteindre en cas de remise de gaz dans le dernier cartouche vous avez l'altitude minimum l'altitude minimum est le point limite auquel vous devrez remettre les cases si vous n'avez pas le contact visuel avec la piste notre boeing 737 800 et dans la catégorie c ce qui nous donne une altitude de décision de 377 pieds si à 377 pieds nous ne voyons pas la piste nous serons obligés de remettre les gaz nous parlerons plus en détail des catégories d'avions et d'approche dans une future vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas pensez à mettre un pouce bleu en plus de faire toujours très plaisir ça permettra cette vidéo d'être mieux référencé par youtube je vous retrouve très vite pour la suite de cette série de vidéos sur les quartiers fer d'ici là portez vous bien et faites de bons vols ciao ciao